bonjour métisans j'ai bienvenue sur alliance occulte donc on va poursuivre le dossier des têtes de coven wiccan avec la sex wicca de raymond buckland alors raymond buckland c'est quand même une référence dans le milieu de la wicca il fallait forcément qu'on en parle raymond buckland fut l'un des premiers à affirmer son appartenance en fait occulte wiccan en 1971 il en parlera dans witchcraft from the inside traduit par la sorcellerie de l'intérieur qui fut une référence pour beaucoup d'adeptes du mouvement néo païens c'est dans l'église anglicane que raymond buckland fut élevé une croyance dont nous avons déjà parlé dans l'article des gardneriens comme d'une autorité qui se sépare des lois de cette religion et du pape de l'époque en gardant certains rites en fait d'origine son éducation religieuse n'empêcha pas raymond buckland de s'intéresser au monde occulte dès l'âge de 12 ans sa mère était anglaise son père était rome et c'est avec un oncle qui va découvrir l'art de la sorcellerie raymond buckland va rapidement être intéressé par les écrits de margaret alice murray encore une fois au travers du livre the witch cult in western europe voilà c'est souvent les mêmes références qui sont utilisés mais également par le livre witchcraft today écrit par gardner et avec qui il interagissait en réalité par correspondance au départ c'est ainsi que buckland deviendra le porte parole de gérald et que ce dernier va l'initier par l'intermédiaire de sa grande prêtresse en 1968 buckland construit le premier musée de la sorcellerie et de la magie aux états unis d'abord dans un sous-sol voyant que les expositions se multiplient il finira par louer une ancienne demeure en fait pour tout exposer pour celles et ceux que cela intéresse le musée a été démantelé à l'époque mais a été reconstruit par la suite à cliveland avec tous les artefacts qu'il possédait donc aujourd'hui le musée a été toujours là raymond buckland devenu grand prêtre sera victime de la presse qui va le mettre à la une sans son accord lui et sa femme prennent donc la décision de quitter le mouvement gardner rien et se sépare lorsque gardner appris qu'il allait déménager aux états unis suite à tout ce remue ménage il lui demande de fonder un coven pour faire connaître la en fait le mouvement dans la région où il était au fait où il allait se rendre cette fois ci l'influence de son mentor ne fonctionnera pas car raymond buckland est arrivé à saturation des querelles autour des louis camps et de ses membres mais aussi les divisions permanentes et ça se comprend il décide donc de créer son propre coven qui fera naître les principes de la sexe wicca et raymond buckland va écrire un ouvrage pour en expliquer les fondements dans le tri qui sera publié en 1974 une autre version du livre sera publié sous le nom de buckland book of saxon witchcraft en 2005 dans ce mouvement qu'est la sexe wicca donc waddan et freya sont favorisés et deviennent l'équivalent du dieu cornu et de la déesse mer les runes y ont une importante une importance évidente et ce sont souvent des sujets qui reviennent lors de discussions groupes la lance et sans aucun doute l'emblème des adeptes de cette tradition et les rituels ne sont pas secrets mais il est conseillé d'avoir déjà certaines bases en sorcellerie quand on est un débutant ou un nouvel arrivant il semble toutefois que l'ouvrage le livre bleu de buckland soit conseillé pour s'auto initier et être dans le même ton que les autres dans la sexe wicca le grand prêtre la grande prêtresse est élue pour treize lune et des élections ont lieu encore une fois là dessus je vous renvoie au dossier linére il ya normalement un responsable de l'endroit où se rencontre l'intégralité du coven qui porte le nom de teg chez les anglais le teg est un serviteur en quelque sorte qui assiste une personne importante lui-même est considéré comme essentiel car il est celui qui va garder la réunion du coven comme pour la protéger il va protéger le savoir et toute influence non désirée va préserver les écrits et les traces des actions effectuées il peut être comparé à un accompagnateur ou encore un chevalier vous allez comprendre au fil du dossier ce qui me dérange dans ce monde donc je vais vous faire plein de gros bisous et puis pensez à vous abonner à partager un maximum et voilà histoire de faire redécoller la chaîne prenez bien soin de vous et puis rendez vous bah dans la prochaine vidéo enfin une fois pas mal